Je veux que tu comprennes que nous sommes tous dans la même lutte. Nous, nous savons le prix que tu as payé. Ceux qui écrivent là-bas, eux, ils ne savent pas. Et tu connais nos règles ici, nous, on s'en fout de ce que les gens écrivent là-bas. Moi, je ne le connais pas, je vais aller me renseigner sur lui après. D'accord, d'accord, je t'en prie. Bon, je te dis, s'enseigne à toi, ok. Ça va bien. Monsieur Armand, à vous la parole. Bonsoir, Dany. Bonsoir. Bon, je n'aime pas le live de Dippo. Mais je n'aime pas si frère Marco. Je n'aime pas si la légende. Je n'aime pas si Zagatou. Mais depuis deux mois, nous, les groupes de Omer, les WhatsApp, depuis quelques années. Je n'aime pas si on a une vidéo de Omer, TikTok. Je n'aime pas si on a un petit peu de TikTok. Je n'aime pas si on a un petit peu de TikTok. Donc, on va installer. Je n'aime pas les vidéos. Je n'aime pas si on a un petit peu de TikTok. Et je n'aime pas si on a un petit peu de TikTok. un château bouton du grand jouet didi ou encore il a décadé car il est effectivement non il ya avec question à mes allées qui doit mêler à l'écart moulin et l'uncou les joies mais si aménia a bédéqué matébé vous nous avons les civils et à l'écoulat c'est à amérité au colat et hollywood et nous et millédiat une des capes n'a excusé qu'elle baigné l'eau mais bon vas-y personne aussi on est trop d'émotions le suivant votre voix beaucoup d'émotions personne n'est indispensable dans la lutte qu'on mène mais tout le monde est utile à sa manière de là où il est de par ses prises de position zaga et soit au live des coups d'auto à plus ou à l'eau il est cassé où les fournir l'église et nous serons qui l'ont mis des voix pour position à position que j'ai dit à mes goûts au léa position à et yenni à mais oui souvois au livre voire et on n'a b à qui souvois nannico doua Frère Marc, la conscientisation, elle ne s'apprend pas. On ne va pas à l'école et on apprend à être conscient. La conscientisation, c'est quelque chose de personnel. C'est comme quand tu as envie d'arrêter à fumer. C'est comme quand tu as envie d'arrêter de boire. Tu te lèves le matin et tu dis, j'arrête de fumer. Sans que tous ceux qui, pendant des années, te disent, ah mon frère, tu fumes trop, c'est pas bien, il faut que tu arrêtes. Non, c'est toi-même. Un matin, tu te lèves et tu dis, j'arrête de fumer. Et quand ça vient de toi comme ça là, on peut te mettre toutes les cigarettes du monde devant toi. Tu fumeras pas. Parce que dans ton esprit, dans ton cœur, au plus profond de ton âme, tu sais que tu fumeras plus. Pour faire la révolution, ça ne s'apprend pas. On se souvient tous de ce qui s'est passé pendant les révoltes ou les révolutions arabes. Le printemps arabe, on avait appris ça. Il n'y avait pas de leader nulle part. Pourtant, il y avait des opposants. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il y avait des opposants. Mais la révolution, c'est jamais un opposant qui l'amène. La révolution, ça vient du peuple. Et le peuple, il fait la révolution sans que personne ne prenne rendez-vous. On ne prend pas rendez-vous pour faire la révolution. On prend rendez-vous pour faire un live. Mais pour faire la révolution, on ne prend pas de rendez-vous. Il faut que tout un pays, ce n'est pas 90%, ce n'est pas 95%, c'est 100%. C'est 100% du pays qui se lève et qui dit aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, jadis, c'est terminé. Et c'est aujourd'hui que ça va finir. Il faut savoir une chose, pendant la révolution, il y a toujours des pertes. Toujours. Il n'y a aucune révolution qui se fait sans pertes. Parce que ceux qui sont là, ils ne veulent pas partir. On les contraint à partir. Ce qui s'est passé dans les pays de l'AES, ce n'était pas des révolutions. C'était des coups d'État qui ont été avalisés par la population. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de pertes humaines. C'est des coups d'État qui ont été avalisés par la population. Au Togo, tant que les militaires ne sont pas derrière le peuple, alors ça sera une révolution. Et cette révolution, ça sera le peuple contre ceux qui sont au pouvoir. Il n'y a rien à faire. On peut faire des lives pendant 100 ans. Ça ne fera pas la révolution. Ça ne fera pas non plus que les gens y prennent conscience. Frère Marc, ça fait combien d'années que tu n'as pas été au pays ? Oui, mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, très simple, la conscientisation est un process. On ne l'apprend pas, mais c'est un réveil. Quand quelqu'un dort, la personne peut se réveiller lui-même. Mais on peut réveiller la personne au milieu de la nuit. C'est ça la conscientisation. Donc moi, je crois que nos lives, ça fait un bon travail. Sinon, tu ne serais pas ici. Tu es un activiste, n'est-ce pas ? Je suis d'accord avec toi. En tant qu'activiste. Je suis d'accord avec toi. C'est ce en quoi moi je... Ok. Donc moi, je ne... Je crois en ce que je fais. Je crois en live que je fais. Et je peux faire ça pendant 1000 ans. Je ne vais continuer pas à le faire pendant 300 ans. C'est comme si les gens disent que ce que Chiqui avait fait n'a pas donné de fruits. Je dénigre pas tes agents. Non, je ne dis pas que tu dénigres. Tu n'as pas dit ça. 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 Mais en fait, quand tu dis, tu peux faire des lives 100 ans, ça ne va pas créer une révolution. Mais ok. Ce n'est pas pareil. Non, on peut participer. Pourquoi je voulais que tu restes, Zaga ? Excuse-moi. Pourquoi je voulais que tu restes ? Parce que j'ai souvent régulièrement des gens de l'autre côté et je leur demande s'ils connaissent. Parce que moi, je ne vous connaissais pas jusqu'à il y a très longtemps. Et je me suis rendu compte que vous étiez très populaire auprès des frères de l'autre côté. Toi aussi, Zaga. Toi aussi, frère Marc. Et bien sûr, la Légeance. Et d'autres... Au frère de l'autre côté, là, c'est qui ? Les frères de l'autre côté. Moi, je ne comprends pas. Au Togo. Au Togo. Au Togo. Au Togo. Moi, je suis en France. Je parle des frères de l'autre côté. C'est ceux qui sont au Togo. Et qui arrivent à suivre vos lives de temps en temps. Vous êtes très populaire auprès de... Ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Parce que justement, frère Marc, tu l'as dit tout à l'heure, ils avaient peur. Tiens-moi te prendre. Tiens-moi te prendre. Je vais te prendre la parole. Non, non, non. Attendez, attendez. Je ne vais pas trop démarrer sur ça. C'est que moi, moi, je ne vais pas... Ouais. Ce que... Ah non, je vais dire ceci. Et puis, on va tourner la page. Tu sais, j'avais cette arrogance-là. Nous, les activistes, nous avions... Nous avions cette arrogance parce que c'est facile pour nous de comprendre. Moi, par exemple, j'ai cessé de fumer en 97. Ça ne m'a pas pris trop de temps pour cesser de fumer de la cigarette en 1997. Mais l'arrogance-là me permettait de dire aux gens, mais pourquoi toi, tu ne peux pas arrêter de fumer la cigarette ? Si tu veux arrêter, tu peux arrêter, mais c'est faux. À l'école, j'étais toujours parmi les trois premiers. Premier, 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 peut-être deuxième, peut-être troisième. Je n'avais pas de respect pour mes frères et soeurs parce que je ne comprenais pas pourquoi ils ne pouvaient pas réussir jusqu'à ce que je n'échoue pour la première fois pour comprendre. La conscientisation, ça s'apprend aussi. Si tu lis la définition de la conscientisation, c'est un processus. Donc, ça s'apprend, mais on n'a pas dit que ça ne s'apprend pas. Monsieur Arnaud, monsieur Arnaud, monsieur Arnaud. Revenons sur le sujet. Je ne veux pas comprendre le sujet. Prenez conscience de quelque chose. On revient sur notre débat. On ne l'apprend pas à quelqu'un, mais on ne l'apprend à soi-même. Je crois qu'on se méprend, on se méprend. Vous avez l'impression que je vous dénire alors que c'est tout le contraire. Non, 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 non. On n'a pas cette impression. On n'a pas cette impression. Arnaud, Arnaud. Non, mais qu'on soit votre prise de position. C'est pour ça. Arnaud, tu sais que tu peux prendre conscience. Moi, je suis avec vous, les gars. Moi, je suis avec vous tous les jours. Je vous suis. Non, non, je sais. Moi, on sait. Si, si. Mais moi, t'es marre. Arnaud, on veut vous dire qu'Alovia, ma toi, on nous sort. Arnaud. Arnaud. Tu sais que tu peux prendre conscience que la cigarette, elle n'est pas bonne à fumer, mais tu continues de fumer quand même. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on doit t'apprendre? Non? Non. En fait. Mais si quelqu'un qui a déjà arrêté, qui connaît, il peut venir te dire, si tu veux arrêter, fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça et tu arrêtes. Parce que tu as déjà pris conscience, tu peux prendre conscience que la cigarette, elle n'est pas bonne pour ta santé, mais tu continues de fumer quand même. Tu vois? Donc, en fait, tu es venu, tu as parlé, 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 tu ne dénigres pas, mais en même temps, tu parles d'une manière genre, c'est pas sur les lives qu'on va faire quelque chose, c'est comme ça, nanana, on peut faire ça pendant 300 ans, ça ne va rien changer. Tu n'avais pas compris. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Si tu proposes ça, tu n'as pas compris où je voulais en venir. Tu n'as pas compris où je voulais en venir. Non, propose-nous quelque chose, propose-nous quelque chose. Tu proposes quoi? Non. Non, vous ne m'avez pas compris. Bon. Ce que j'ai dit. On va donner une minute à Anneau. Attendez. On va donner une minute à Anneau parce qu'il y a d'autres personnes. Anneau. Personne ne va t'interrompre. Peut-être qu'on t'a mal compris. Allez-y. Oui, vous m'avez mal compris. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est très simple. Je ne dis pas que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Je dis que ce que vous faites, c'est bien. Il faut continuer à le faire. Je suis aussi le frère Ferdinand Haïté. Tous les dimanches, je suis c'est live. Je suis aussi le frère Ali Kamu. Dès qu'il fait un audio, je suis pas mal de gens comme vous, qui, vous savez, on dit il y a 8 500 000 Togolais. Je peux vous assurer qu'il y a 8 400 000 Togolais qui veulent un changement. Les 100 000, et je ne sais pas s'ils sont 100 000, c'est ceux qui gravitent autour de forts. Il y a l'armée, la gendarmerie, la police et les quelques politiciens. Voilà. Je ne sais pas s'ils représentent 100 000. Mais tous les autres, ils veulent le changement. Et nous, on en fait partie. La seule chose que je dis, c'est que la révolution ou le changement auquel on aspire tous, les 8 400 000. Ça sera le jour où les 8 400 000, on sera sur la même longueur d'onde, au même longtemps, au même moment, à l'instant T. Et aujourd'hui, quand on fait des lives, il y a des avis qui divergent. Il y a des positions qui divergent. On n'est pas sur la même longueur d'onde, mais au fond de nous, on aspire tous à la même chose. C'est comme un parti politique. Il y a un parti politique et dans le parti politique, il y a différents courants. Dans les lives, il y a un sujet qui nous est tous communs, mais il y a différentes postures. Et que le jour où on aura la révolution, pendant le live, on aura tous la même posture. Il y aura plus de divergences. Aucune. C'est ça que je dis. Je suis avec vous, les frères. Je continue à vous suivre. Je reviendrai intervenir si vous me laissez la chance de pouvoir m'exprimer. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Vous n'hésitez pas. Merci. Et continuez à faire ce que vous faites. N'arrêtez jamais. C'est ça. On est ensemble. Merci. Doraï, à vous la parole. Merci. Aurélien Lambert Romarekson. Tout juste, je vais pointer deux choses. La première chose est que, on ne peut pas dire que nous ne pouvons pas critiquer certaines personnes qui sont dans la lutte parce qu'elles auraient fait certaines choses bien, autre chose. Agatha Christie disait qu'une nation de moutons crée un dirigeant de loup. Et si nous aussi nous reculons un peu dans le passé, nous allons voir que, voyons le comportement de nos grand-mères, de nos mamans, envers il y a des mains, qui enlevaient les pannes, qui déposaient par terre, il y a des mains montaient dessus. Tu es humain, ça te montre sur la tête et tu deviens autre chose. Donc, ceux qui aspirent au pouvoir, s'ils font quelque chose qui n'est pas juste, nous avons l'autorisation, nous avons le droit d'en parler parce qu'il s'agit de notre pays. Ça, j'aimerais déposer ça là-bas. Maintenant, en ce qui concerne la sensibilisation, voici le schéma. Il y a la pensée, il y a la parole, il y a l'action. Celui qui fait la sensibilisation sur TikTok ou bien sûr sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui a déjà pensé et qui est maintenant dans la parole. Après la parole, vient l'action. Donc, on ne peut pas dire que celui qui parle, celui qui parle, celui qui fait des lives, ne contribue pas. Il fait son travail. C'est pour cela que moi, je suis venu ici pour dire que moi, j'apprécie le travail que Zagabambo est en train de faire et ce que la légende, de toute façon, est de Marc Marc a en train de faire. Allez, racontez-moi, nous sommes ici, nous, on se connaît, on fait ça depuis longtemps. Et puis, je ne peux que vous encourager. Continuez pas à sensibiliser les gens. Quand j'étais à Baie, un jour, on parlait, il y avait une petite fille de trois ans qui a dit qu'on avait dit qu'on avait dit qu'il s'il y a de moi, s'il y a de moi, écoutez ça. Une petite fille de trois ans, s'il y a de moi, on va vous tuer. C'est après que la parole a été libérée. Donc, les lives que les gens font sont en train d'aider les gens à libérer la parole. Vous allez voir maintenant qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent la parole à l'homme et qui libèrent la parole. Et c'est un début de quelque chose. Ça va amener à un point où notre pays sera libéré. Donc, vous avez tous mes encouragements et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et là, les gens, est-ce que tu peux chercher la définition de la conscientisation ? Je ne veux pas que le frère qui a descendu pense que je suis en train d'aller dans un sens divers parce que nous avions tous parlé de la conscientisation et je veux que nous lisons la définition en français. Je vais lire ça en anglais. En anglais, c'est très clair et limpide. La conscientisation est un terme qui réfère au procès par lequel on développe et on change les consciences. particulièrement dans le contexte de l'éducation et des changements sociaux. Des changements sociaux. Ici, c'est la conscientisation, l'action de conscientiser. C'est une méthode pédagogique par laquelle l'éducateur prend comme support de son enseignement la réalité matérielle et sociale environnant le sujet de façon à l'impliquer, à le motiver au mieux possible pour son apprentissage. Le terme conscientiser veut dire tout simplement qu'il faut quitter. Par des exemples précis. Donc, c'est un processus, c'est par étapes. C'est un processus, c'est par étapes. Cette fois-ci,, ça va être chaud. Parce que... Voici qu'il y a quelque chose de plus de plus, il y a une physique carrera et une vie. In 2010, il fallait prendre du risque. Nous avons mis en face de César au Sorb droit ou là n'ont pas mais l'écouté à ce que pour tout boire est doula vidéo mais c'est ma donc année le point et douana jean-pierre fabri c'est parce que c'est quelqu'un que je suivais beaucoup mais on lui a donné la mairie ça fait combien d'années à norme bien aux billes à la mairie moi qu'ils font couteau à même télé gérer mairie et j'avais d'avoir géré la même façon que je parle de ministre de la culture la même façon que je parle de fort la même façon que je parle d'aider 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 d'obé là c'est la même façon moi j'ai le droit de parler de tout le monde il n'y a pas personne ne peut me dire non ne parle pas de telle ne parle pas de tel nom pas c'est ça qui fait que il ya eu beaucoup de magouilles dans l'opposition beaucoup au mabla on y a ma meilleure à l'élément d'abonnée bawe tchampara tchamp à mes siam et qu'elle a gagné en désordre je vous allume parce que là là je ne reviens plus au tombeau moi c'est lui que la seule personne que je ne vais pas recevoir dans ce live où je vais descendre c'est quelqu'un qui vient sciemment pour essayer de nous détracter et qui est un produit du pouvoir pour venir nous perd le temps ici rapidement je vais les descendre mais moi venir et tu sais tu vois que au début la légenda mouvoi bobe novena et miyant tomi marc boba miyava ou lui talifié coutois on les descendait rapidement n'est ce pas et maintenant nous comprenons ce qu'ils voulaient dire et certains d'entre eux maintenant monte dans nos live pour dire que ah maintenant je peux parler parce que certains disaient ça par amertume parce qu'ils étaient tellement fâchés et blessés ils disent que oh miami le founwa me poussé ni le founi to on lémi au founi au touni le diamitro jo yuvode et ils ne comprennent pas que le leader doit se protéger il doit se protéger pour pouvoir avec eux à quoi maintenant les guerres mais on protège plus le général que tout parce que quand vous perdez le général il y a même plus de chance de gagner la guerre mais quand vous perdez un soldat qu'on arrête le général peut le libérer mais les gens ne comprennent pas ça c'est à nous de leur expliquer ça parce que bien on va comprendre quand